Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment tisser un mandala ou oeil de dieu. Vous allez voir c'est un objet pour décorer très joli et c'est très facile à faire. J'ai utilisé quatre pics à brochettes, des fils de couleurs, un mètre, un crayon et des ciseaux. Bon alors comme je vous disais c'est des pics à brochettes donc on va enlever les pics, on va les mettre alignés puis avec un crayon on va faire un petit trait, on va découper avec les ciseaux les pointes d'accord et après avec le mètre les crayons on va mesurer la moitié et on va faire un petit trait pour savoir où est le milieu donc des petits bâtons et avec un bout de fil donc c'est la couleur que vous voulez on va faire un nœud, enfin on va faire deux nœuds pour être sûr voilà avec les deux bâtons avec deux bâtons donc les deux par deux d'accord on va faire pareil avec les deux autres et donc on va on va tourner un peu avec le fil on va passer autour pour les tenir pour que ça soit fort bon pas trop quand même quatre cinq fois pas plus et une fois qu'on a passé quatre cinq fois on va bouger les deux bâtons de cette façon on va les mettre en croix et on va les on va les tenir voilà on va passer du fil pour les tenir donc du côté où il n'y avait pas de fil voilà une fois qu'on les tient bien après quelques tours voilà on a fait donc la même chose avec les deux autres et donc avec les deux autres on a fait un nœud on a coupé évidemment et donc avec celui là on va les poser par dessus celui qu'on vient de faire d'accord pour faire comme une étoile à 8 pointes d'accord et on va passer du fil pareil pour pour le tenir pour que voilà ça soit solide une fois que c'est solide on va commencer à tisser donc tout simplement on va passer les fils autour d'un bâton et on va passer au suivant voilà on passe autour du bâton donc coller au centre et on passe au suivant on passe autour du bâton et on passe au suivant on passe autour du bâton et on va au suivant voilà on passe c'est ça c'est comme ça tout le temps donc c'est pas compliqué on passe autour du bâton et on passe au suivant on entoure le bâton et on passe au suivant voilà c'est toujours comme ça voilà là je viens un peu plus vite mais c'est toujours comme ça donc quand vous arrivez au moment où vous voulez changer de couleur voilà donc moi j'ai décidé que c'est là donc on coupe le fil et on fait un nœud autour d'un bâton de cette façon voilà on tire voilà et le fil on va le couper un peu voilà pour le laisser un petit peu long et on va prendre une autre couleur qu'on va faire pareil on va faire un nœud autour d'un bâton pas le même on a l'autre nœud d'accord pour pas que ça soit tous dans le même bâton et on va faire la même chose avec ce fil on va faire le tour du bâton on passe au suivant donc le fil qu'on avait coupé tout à l'heure on va le prendre avec d'accord pour le cacher donc on fera ça tout le temps pour cacher des fils mais on passe autour du bâton et on passe au suivant on fait le tour du bâton et on passe au suivant voilà et quand vous avez fait autant de couleurs que vous voulez comme ça on va faire autre chose maintenant on va sauter un bâton voilà donc on va faire autour d'un bâton on saute au suivant et on passe au suivant voilà donc là c'est un sur deux on va dire d'accord on va entourer pareil sauf qu'un sur deux voilà et on passe en dessous on entoure on passe en dessous et on va suivre on entoure voilà donc ça je le fais avec un fil celui-là c'est un fil dégradé vous savez qu'il change de couleur donc voilà ça fait un autre effet vous allez voir après donc on saute 1 voilà c'est 1 sur 2 et quand on arrive voilà à la longueur que vous voulez on coupe on fait un nœud pareil et maintenant voilà ça fait comme un carré voyez parce qu'on a pris qu'il y ait quatre bâtons donc ça nous a fait un carré 1 2 3 4 voilà et maintenant on va faire les quatre autres donc ça va nous faire comme deux carrés superposés on va dire donc on prend un fil le même film dans ce cas là on a pris le même j'ai fait un nœud dans un des bâtons donc il n'y a pas de flèche on va dire des points et je fais pareil j'entoure le bâton je passe en dessous et je vais à l'autre voilà donc et 1 sur 2 pareil avec beaucoup de patience et bah on tourne le bâton on va au suivant on tourne le bâton pas au suivant on saute 1 d'accord donc on fait 1 sur 2 on a dit dans ce cas là et quand on arrive à la même hauteur de les pointes on va dire mais on arrête voilà et ça nous donne ça voilà deux carrés superposés donc les petits fils voilà qu'on a caché voilà là on peut les couper et là je fais voilà avec une autre couleur je vais faire maintenant comme au début je vais faire tous les bâtons voilà j'entoure tous les bâtons je tourne le bâton je passe au suivant j'entoure je passe au suivant voilà et je vais faire quelques tours avec une couleur comme ça donc et là pareil mais ne demandez pas combien de tours faut faire mais selon selon la créativité et l'idée et l'imagination de chacun maintenant on va faire de deux par deux donc on va faire les opposés donc je fais j'attache le fil à un bâton je passe en dessous je vais à l'opposé j'entoure le bâton je passe en dessous et je vais en face j'entoure le bâton voilà c'est le fil dans pour les filles pour les cacher je passe en dessous et je vais en face j'entoure le bâton je passe en dessous et je vais en face voilà eh ben vous vous arrêtez quand vous voulez pareil là ça fait comme des points d'accord c'est plus pointu que les autres et ben là on coupe on fait un noeud et voilà et on fera pareil avec les autres voilà on le laisse là et après on va faire pareil avec tous les opposés voilà c'est là avec cela et avec les autres voilà donc une fois qu'on a fait moi j'ai fait avec des couleurs différentes eh ben j'ai pris une autre couleur et j'entoure maintenant autour de toutes les pointes voilà et je vais entourer tous les bâtons encore comme au début donc j'entoure un bâton je passe au suivant et là je prends tous les petits fils que je vais cacher voilà et je passe au suivant et j'entoure je passe au suivant et j'entoure je passe au suivant et j'entoure je passe au suivant et voilà et comme ça eh ben on fait autant qu'on veut et là je vais refaire le même système qu'on a fait avec les carrés superposés sauf que là ça fera pas on va pas voir des carrés on verra qu'il y a des points donc je saute 1 et je vais 1 sur 2 voilà et j'entoure et je vais 1 sur 2 et j'entoure 1 sur 2 et j'entoure voilà et j'en ai quatre une couleur et les quatre autres eh ben je vais les faire d'une autre couleur voilà pour changer un peu donc je saute 1 et je vais à l'autre je l'entoure et je vais à l'autre et je l'entoure voilà et une fois que j'ai fini que c'est à la même hauteur toutes les pointes eh ben je prends un autre fil et voilà et je fais encore tout le tour avec tous les bâtons donc j'entoure un bâton je passe au suivant j'entoure un bâton j'ai pas ce suivant et j'ai fait plusieurs fois plusieurs couleurs comme ça et voilà et j'arrive au bout et mon mandat là est fini donc je vous montrer d'autres modèles donc et lui c'était avec quatre bâtons ça fait 8 points celui là il a trois bâtons c'est de là ils sont trois bâtons c'est des bâtons plus petits et plus gros donc voilà donc celui là avec trois bâtons ça fait six points donc celui là bas il est tout plein voilà celui là bas c'est encore avec le même système donc c'est donc si vous mettez plus ou moins va yonas avec de la laine de nas avec du film et celui là c'est avec deux bâtons donc quatre points et ça fait un carré voilà donc celui là si vous voulez enfin si vous n'arrivez pas le faire et que vous voulez savoir comment on fait voilà celui là parce que celui là en fait selon comment les tricotent comment les tissent et bas ça fait des deux côtés vous me direz je vous montrerai mais bon ça fait des objets très sympa pour décorer ce sont des objets qui viennent de la culture mexicaine d'un peuple mexicain donc c'est il ya une histoire avec ces mondes à la voix des dieux et qui s'appelle et bon ben si vous voulez en savoir plus si vous avez des doutes n'hésitez pas à me demander et je vous laisse découvrir tout ça j'espère que vous allez en faire plein pour décorer votre chambre partout partout et pour ouvrir et moi je vous attend dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt